L'alcoolisme en entreprise, c'est quelque chose que vous avez vécu pendant longtemps et dans quelles circonstances ? Toujours, puisque moi j'ai commencé à boire par hasard à l'âge de 12 ans, où j'ai croisé une bouteille de whisky et où je n'en suis jamais sorti. Donc oui, l'alcool m'a accompagné, que ce soit dans la vie professionnelle, familiale, dans les sphères privées comme publiques. Et l'alcoolisme en entreprise, c'est quelque chose qui est tabou, qui est tabou à la fois pour le malade, parce qu'on a un comportement, on a une image, il y a des règles à respecter, parce que côté de l'employeur et de ses collègues, c'est assez mal vu. Donc c'est un très gros tabou, oui. Et comment ça se traduisait pour vous ? Alors, tout à fait, on en s'en va prendre un petit peu dans les détails. Est-ce que vous en aviez besoin aussi, par rapport à votre boulot, votre boulot ? Moi, mon craving avait lieu tous les soirs vers 18h. Tous les soirs. Donc, 18h, c'était l'heure où je ressentais ce besoin, ces tensions nerveuses. C'était l'heure où je m'arrangeais pour dégager du boulot, et pour pouvoir aller consommer ce qu'il me fallait pour supprimer cette anxiété, ces angoisses. Donc, je ne buvais pas dans la journée, très peu le midi, je n'étais pas du tout consommateur le midi. Lorsqu'il y avait des pots d'entreprise, je me contrôlais, parce que je savais que je dérapais très vite. Donc, je défendais, en fait, une image d'un bon employé modèle, un peu dynamique, un peu performant, et sans montrer ce côté-là. Vous avez quoi, 2012 ? Vous avez dit que vous avez dit que j'aimais d'eux, que j'aimais d'eux ? Alors, les dix dernières années, puisque j'ai arrêté à 42 ans, en janvier 2012, les dix dernières années, tous les jours, c'était entre trois et cinq bières d'abbaye, donc bières fortes, une bonne bouteille de vin, et puis deux ou trois verres de spiritueux, sachant qu'en moyenne, une à deux ou trois fois par mois, je dérapais toute la nuit et je finissais le lendemain matin dans le canigro. Ça se voyait au travail ou pas ? Oui, à force, ça se voyait, c'est-à-dire qu'il y avait des absences, des absences physiques. Parfois, le matin, je n'étais pas au taf. Je compensais ça par le fait que, sur les dernières années, j'étais régulièrement en déplacement, que ce soit en France ou en Europe, donc dans différentes entreprises. Donc, si on ne me voyait pas ici, c'est que je devais être ailleurs. Donc, je n'avais pas un point fixe où je pointais, donc c'est assez facile à masquer. Mais ça se voyait aussi au niveau des performances, des livrables, qui, au fil du temps, s'étiolent. Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Est-ce qu'on est venu vers vous quand vous en parlez ? Alors, bien évidemment, j'ai entraîné pas mal de mes collègues dans des pots du soir de type, on a bien bossé, on est content, on a remporté, on est stressé, on est fatigué, enfin, toutes les raisons sont bonnes pour aller boire quelques canons, qui, eux, n'ont jamais émis la moindre réticence ou surprise. J'ai eu un patron dans un groupe pour lequel j'ai travaillé quelques mois à qui il lui a été reporté, ce comportement. Il ne l'a pas vu, lui, mais ça lui a été reporté. Et puis, par discrétion, peut-être par... C'est un gars qui est assez humain, et puis, peut-être aussi par timidité, ne sachant pas comment aborder le sujet, il n'en a jamais fait part. Il s'avère qu'on est resté, qu'on a gardé des liens d'amitié. Alors ça, c'était en 2006, et on s'est revus cette année, au mois de juin, et il m'en a fait part, qu'effectivement, on lui avait reporté ça, et qu'il avait préféré le passer à l'as et taire les rumeurs dans l'entreprise. Il a bien fait, je me mets à sa place. Culturellement, l'alcoolisme en France est un sujet tabou, c'est une maladie honteuse. Pour la majorité, pour le grand public, c'est une faiblesse de caractère, c'est un vice, c'est un manque de volonté, il ne voulait peut-être pas me mettre mal à l'aise, donc il a fait au mieux de ce qu'il pensait. Ça m'aurait mis mal à l'aise ? Oui, ça m'aurait mis mal à l'aise, oui, bien sûr. C'était aux antipodes de l'image que je voulais conserver. C'était aux antipodes aussi de l'image qu'il avait achetée en me recrutant. C'est ça, en fait, la difficulté, je sais pas, par contre, mon collègue, on a essayé d'en parler, de s'en stigmatiser, mais se faire comme si ça n'existait pas non plus. Je sais pas, est-ce que vous, vous auriez souhaité que des gens vivaient vous en parler, ou au contraire, vous faisiez tout pour qu'on ne vous en parle pas, ou peut-être que c'est quelqu'un de, moi, à un moment donné, vous l'auriez accueillé différemment ? Alors, encore une fois, c'est un sujet tabou. Le grand public est mal à l'aise avec cette maladie-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore intégré que c'était une maladie. Je sais pas si quelqu'un, si une personne dans une entreprise avait trouvé les mots, ça m'aurait aidé, de toute façon, j'en étais conscient. J'étais conscient de cette dépendance, je me battais contre, j'ai essayé des tas de propositions médicales, qui toutes ont échoué, donc qu'on m'en parle ou qu'on m'en parle pas, ça m'aurait pas fait évoluer moi, puisque j'étais déjà dans cet état de conscience et en combat contre. Maintenant, il est clair que beaucoup d'alcooliques n'ont pas cet état de conscience, pensent peut-être que c'est intimement lié à la pression qu'ils vivent ou à quelques problèmes qu'ils ont dans leur univers privé, et puis se sentiraient extrêmement mal à l'aise que leurs collègues ou leurs responsables leur en parlent. Et effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui toute une pédagogie entrepreneuriale à développer autour de cette maladie, parce que c'en est une, et je pense qu'il faut effectivement mettre en confiance ces malades sans les stigmatiser et les accompagner, un, dans leur coming out finalement, de reconnaître que c'est une maladie et de savoir qu'il y a aujourd'hui une capacité de prise en charge efficace. Mais comment, c'est pas facile quand même d'aller dans un collègue, d'aller vers un collègue et d'écouter un problème ? Non, c'est pas facile, c'est à inventer. Je pense que les fonctions RH ont un vrai pari, un bel enjeu à travailler ce sujet, parce que stigmatiser, pointer du doigt, faire des règlements intérieurs coercitifs, menacer, ne sont pas des bonnes solutions, parce que les malades vont se cacher encore de plus en plus, vont se sentir encore plus coupables. On n'a pas à se sentir coupable d'être malade. Je pense qu'il y a vraiment un dialogue dans les entreprises à créer, à ouvrir, à expérimenter, déjà, pour qu'il y ait ces... et sous couvert d'une confidentialité extrême, puisque c'est encore tabou. Mais il faut accompagner les malades, c'est clair. Dans vos entreprises, vous avez vraiment été les effacés. Il y a eu des sensibilisations à l'alcoolisme ? Alors, moi, j'en ai pas... J'y ai pas participé. Parce que, comme toujours, en fait, dans une entreprise, on va qualifier que ceux qui, un peu, la managent ou la dirigent se doivent d'avoir, d'être l'image de la performance. Donc, on est au-delà de tout soupçon, ce qui n'est absolument pas le cas. Par contre, il y a des sensibilisations, ou tout du moins des rappels à l'ordre sur le fait que l'alcool est interdit sur le lieu de travail pour, par exemple, les ouvriers qui peuvent être sur des machines à outils ou ceux qui sont amenés à conduire des engins ou des véhicules. Mais, encore une fois, ce sont des discours qui sont très offensifs, qui sont très dans l'interdit, plus que dans la sensibilisation. Parce que, quelle que soit sa place dans une entreprise, de toute façon, in fine, il y a quand même 6% des effectifs qui sont malades, quel que soit leur poste. Je pense que le discours doit être le même pour tous. Oui, je n'ai pas participé parce que je n'étais pas convié. Ah, d'accord. Bien sûr. Pas parce que vous ne souhaitiez pas... Non. D'accord. D'accord. C'est compliqué, du coup, de voir, trouver des stratégies pour faire en sorte qu'on ne vienne jamais vous poser la question ou non ? Oui, c'est compliqué de se cacher. C'était une maladie honteuse. Donc, c'est compliqué de se cacher. Mais, on se développe un comportement, une apparence qui fait que la fatigue du matin ou l'inconvénient physique, enfin, les conséquences physiques, physiologiques, sont portées au passif d'une fatigue, d'un gros dossier, d'un voyage, d'une nuit courte. Et puis, ça fait partie du scénario que tout le monde partage parce que ça fait bien d'être fatigué et sous pression, quel que soit son job. Et puis, c'est du domaine courant dans les entreprises. Vous n'avez jamais eu la crainte ? C'est quelque chose ? Si, toujours. Ah oui, la crainte, elle échouille au corps. Mais elle est aussi vraie dans le monde professionnel qu'à la maison, qu'avec sa famille, qu'avec ses amis. Donc, c'est l'art de la dissimulation. C'est l'art du mensonge. Voilà. C'est l'art de pouvoir se réserver des espaces tant à soi, en dehors des bulles dans lesquelles on évolue, parce qu'il faut, à un moment donné, consommer. Et vous comprenez aussi que ce ne soit pas facile de venir vous en parler ? Oui, c'est évident. Est-ce que, je reconnais que cette anesthésiste qui, clairement, est-ce que ça peut être en danger, soit quelqu'un d'autre, soit soi-même, du plaisir, du conducteur de chantier, etc. Comment est-ce qu'on peut laisser travailler quelqu'un qui n'est pas dans le monde ? Comment peut-on laisser quelqu'un qui a un problème d'alcool et qui a une vie entre les mains ? Comment déjà l'aider à sauver sa propre vie ? Encore une fois, il y a un aveuglement généralisé et confortable. Il est plus confortable de mettre la tête dans le sable et de ne pas voir le problème plutôt que de l'affronter. que ce soit pour le malade, comme pour l'employeur ou comme pour les collègues. Donc, il y a une vraie prise de conscience à prendre, à opérer. Il y a une vraie politique RH à inventer, à développer. Vraiment, ce sont des gens qui sont en souffrance, qu'il faut aider. Il ne s'agit pas de leur interdire de bosser. il s'agit en fait de les préserver le temps qu'ils puissent avoir accès aux soins. Alors, c'est une obligation, c'est un drame sanitaire que cette maladie-là, c'est un drame humanitaire. Il ne faut pas oublier qu'en France, c'est 130 morts par jour. Il ne faut pas oublier que dans le monde, c'est un mort toutes les 10 secondes. Que ce soit dans l'entreprise ou dans la famille, ce sont des gens qui sont sous emploi. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, les bénéfices sont directs. l'alcoolisme est responsable d'environ 10% de pertes de productivité dans toutes les entreprises du monde. Donc, on a tous un intérêt à l'aborder de façon humaine. Vous, vous revisez là ? Moi, je revis depuis plus de deux ans et demi, c'est clair. J'ai retrouvé une vie normale. Comment vous pensez, puisque vous dites que ce n'est pas vraiment au moment où vous en parlez comme ça, en stimulation, comment vous pensez que vous, l'entreprise, aurait pu vous aider ? Alors, comment est-ce qu'une entreprise pourrait aider maintenant ? Parce que une donne fondamentale nouvelle, c'est bien évidemment l'arrivée de ce traitement par baclofène qui permet, et de ce que les études publiées démontrent, permettre de soigner plus de 50% des malades qui rentrent dans ce protocole. Donc, c'est déjà une guérison neurobiologique. Donc, un, est-ce que les entreprises puissent informer leurs collaborateurs qu'il y a un traitement qui existe. et surtout, deuxième volet, leur ouvrir un accompagnement socio-psychologique parce que l'alcoolisme est une maladie multicausale. Vous avez un dysfonctionnement neurobiologique que traite le baclofène de façon efficace, mais il y a aussi une résonance socio-psychologique. Et il faut, je pense, pour les malades qui en ont besoin, les accompagner. Alors là, le monde de l'accompagnement socio-psycho en entreprise a aussi ici sa part à jouer. Il faut vraiment avoir cette approche pluridisciplinaire. Il n'est pas plus développé que cette sensibilisation médicale. Il est à inventer. D'accord. Merci. Merci.